Salut les gohens, salut également à tous les supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, vraiment accrochez-vous parce que là je pense que là je vais lâcher des punchlines, donc vraiment restez bien à l'affût, regardez bien la vidéo en entier, donc avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, j'attends beaucoup de commentaires, n'hésitez pas à me mettre un maximum de like aussi pour qu'il y ait vraiment du monde, même des supporters monégas, même de tous les clubs si vous voulez vraiment, pour donner un peu votre avis pour ceux qui ont vu le match, et bien sûr abonnez-vous à un maximum pour faire monter la chaîne, je compte sur vous énormément, et bien sûr partager un maximum, voilà si vous kiffez la chaîne, donc on va commencer ce débrief, donc on va parler un petit peu du film du match dès le départ, voilà, donc j'ai trouvé qu'on avait bien commencé le match, jusqu'à la 10-15ème minute, après on a lâché vraiment, je trouvais que Monaco avait pris un peu plus le dessus, il y a eu le poteau de Diata, voilà c'est un petit cafouillage, même Mendes pour moi il est un petit peu mal placé, donc Luqueba il met un petit coup de pied en arrière pour que le ballon il parte, ça met sur le pied de Diata qu'il a mis sur le poteau, donc là ça peut nous climatiser parce qu'on fait un bon petit début de match, mais on a un peu de chance sur ce coup là, c'est un peu le seul coup je crois d'après un mi-temps où ils peuvent nous faire mal, en tout cas dans mes souvenirs, en tout cas si je vous fais le débrief à chaud, ensuite on a repris un petit peu du pote de la bête, je trouve un petit peu après la 30-35ème, on a commencé un peu à reprendre le contrôle, mais c'était un petit peu voilà, un coup Monaco, un coup Lyon, un coup Monaco, un coup Lyon, en deuxième mi-temps, je trouve que c'est un peu équilibré, et on prend un coup du sort sur un corner, Mendes qui laisse totalement le marquage, mais lui, c'est la dernière fois que je veux le voir en défense, je vous préviens direct, c'est la dernière fois, là je vais l'allumer, mais vraiment accrochez-vous, le premier but c'est de sa faute, après Lopez pour moi le ballon il est tellement hors de portée de lui, si vous voulez que je vous dise sur Lopez, sur le deuxième, c'est le même truc, c'est pas un corner, mais c'est un coup franc, voilà, un peu comme un corner, c'est joué de la même façon, on se fait encore avoir sur un coup de casque, voilà, ce coup-ci c'est Maripane et c'est Papadier Achille, c'est leur seul point fort, parce que pour moi, honnêtement, je vais pas être méchant avec Monaco, mais ils ont pas de point fort, il y a que ça, il faut être logique les gars, s'ils ont pris 4-2 contre 3, même s'ils étaient à 10, ça prouve quand même leur niveau au début de saison, ils sont pas forts du tout au Monaco, ils nous ont battu sur deux coups du sort, faut être logique, c'est même pas de la méchanceté, je l'ai vu le match, ils ne sont pas forts Monaco, ils ont joué sur les faiblesses de Lyon, ce que toute équipe aurait fait, mais honnêtement, t'as un Boateng ou un Diomandé à la place de Mendes, mais Monaco, je sais même pas s'ils font un pas ce match-là, parce que déjà, il aurait été bien mieux tenu au bas des chiffres dans la surface, et Mbolo, il aurait bien été mieux tenu par un Boateng qui est hyper costaud, mais un Diomandé qui a un profil vraiment beaucoup plus costaud, et un vrai défenseur. Ensuite, ce deuxième, c'est un peu plus partagé, parce que c'est Lacazette qui le tient mal, et après, à un moment donné, il se projette déjà pour faire une contre-attaque, après, il passe dans l'autre, t'as Galfico, t'as Galfico qui le voit pas trop, parce qu'au départ, c'est Lacazette qui est dessus, et là, pour moi, Lopez aurait peut-être dû être mieux placé pour la sortir, mais après, voilà, elle a encore bien placé la tête, et franchement, ça m'a foutu un peu hors de moi, directement, quand il y a eu l'action, et je trouvais vraiment qu'après, ils ont voulu gérer, et après, vraiment, on a délivré un nombre incalculable de frappes, d'enchaînements, là, on voit un vrai Lyon, mais j'aimerais les voir avec un vrai entraîneur, pas un entraîneur qui laisse Touko de Cambie, même malgré le but, il est éclaté au sol sur ce match, mais il est pourri, ce mec, t'enlèves le but, c'est deux, donc là, je vais être gentil, je vais lui mettre quatre, mais on reviendra au note juste après, mais il est pourri, ce mec, trouvez-moi un bon truc qu'il a fait, à part des replis défensifs, ça, c'est, comment dire, le truc qu'on demande une fois que t'as fait ton taf, mais comme il fait pas son taf, il est obligé de refaire des replis défensifs, et je vais pas lui mettre cinq ou six, juste parce qu'il a fait des replis, offensivement, c'est catastrophique, son match, il est catastrophique, il a voulu tirer, il a voulu faire des passes, et quand il fallait tirer, il faisait des passes, il fait n'importe quoi, il sent même pas le jeu, c'est quoi son QI foot, C3 ? Sur 100, C3, son QI foot, c'est pas possible, il est fort contre Ossir, et quand ça s'élève un peu, alors qu'il a l'air, dans les gros matchs où il est un peu plus présent, là, il perd tous ses moyens, c'est bizarre, et ensuite, voilà, on a commencé à mieux jouer, etc., à l'entrée de Cherki, mais Cherki, il faut qu'il fasse quoi pour être titulaire ? Tous les matchs, il rentre, il est incroyable, ce joueur, là, il est revenu avec d'autres ambitions, quand même, il n'y a pas que moi qui le vois, vous le voyez aussi, il n'y a pas que les Lyonnais qui l'ont vu, même ceux qui regardent le match en étant juste passionné de football, mais il voit que Cherki, lui, il vient, il n'est pas comme Bosch, à garder les coronesses à la maison, lui, il les vient, il les pose tout de suite, il fait deux ballons directs, hop, dès le deuxième ballon, il fait une passe décisive, mais sans déconner, Togekambi, il a attendu d'avoir un 30e ballon, je crois, à la 81e, pour mettre une bonne reprise de volet, seulement, et lui, en 5 minutes, il te fait une passe décisive, sans déconner, mais le titulaire à direct, qu'est-ce que t'as à perdre ? Tu préfères jouer avec un plot ou un mec qui a envie de se montrer, même s'il a 19 ans ? Je ne sais pas, moi. De toute façon, on ne joue pas en profondeur, autant jouer qu'un mec qui a du ballon, ils sont à droite, on joue sur TT, on l'a envoyé une fois en profondeur, c'est tous les ceux qui l'ont envoyé en profondeur, c'est tout. Après, Togek, il n'a même plus eu un ballon en profondeur, donc autant jouer dans les pieds, à mon avis. Donc voilà, après, on égalise sur le centre de Cherki, et après, on a poussé, poussé, honnêtement, ce match, on doit le gagner 10 fois, c'est juste qu'il soit en manque de confiance avec l'entraîneur, mais ça se voit qu'il est sur une scellette pas possible, et que les joueurs, ils le savent, ils le savent, les joueurs. Tu mets un entraîneur juste qui est aimé, etc., mais d'un coup, tu dois les pulvériser, mais sans déconner. Même Monégasque, il le voit qu'il ne deserve pas gagner le match-là. Il faut être logique, il faut vraiment être logique. Là, vraiment, je parle d'être résigné et en colère, mais on doit le gagner au moins 4 ou 5 2, le match-là, parce que voilà, je leur laisse les buts s'ils veulent. Mais juste avec un bon défenseur, déjà, je pense qu'il y en a un des deux, il n'est pas dedans des buts, et nous, on doit caracoler les buts, c'est pas possible. Il faut être logique. Après, dans les notes, voilà, je vais y aller rapidement. L'OP, c'est pour moi, vu qu'il prend deux buts, et pour moi, il y a un qui est mal placé. Sur le deuxième but, il doit être mieux placé. Pour moi, c'est un 4 ou 5. Allez, 4 et demi, voilà. Le Gusto, je l'ai trouvé bon, défensivement, voilà, et je trouvais qu'il se rattrapait bien. Et Mendes, je trouvais qu'il était un peu mieux placé pour attendre que Gusto revienne. Mais Gusto, moi, je lui mettrais un bon 5 et demi, 6. C'est pas non plus un match dégueulasse de Gusto. Loin de là. Ensuite, Mendes, pour moi, c'est 3 et demi. Honnêtement, 3, 3 et demi, pas plus. Il est fautif sur le but, le premier but. Il s'est fait bouffer par Mbolo. Mbolo, je pense qu'il est venu avec son petit frère, sauf que le petit frère, il jouait dans l'autre camp. Il le prenait à chaque fois, il le bouffait. Tous les duels de la tête, il le bouffait. Il le bouffait. Je crois que le seul duel où il l'a eu, c'est quand Mbolo n'a pas sauté. Et je vous le dis, c'est par la 75e minute ou la 80e. Regardez bien, avant qu'il sorte, il y a un duel où il va de la tête, Mbolo, il est à côté de lui, il le regarde à aller mettre la tête. Tous les duels où il a sauté, invisible. Sauf que Luqueba, où des fois il se faisait voir par Mbolo, mais au physique, Luqueba, il le bougeait le monstre Hulk Mbolo. Lui, il le bougeait, Luqueba. Mais Mendes, franchement, je ne sais pas avec quoi il joue. Mais là, je sens que, pour moi, il ne joue même plus un match. Mais plus un match, il joue. De toute façon, au milieu, il n'a pas sa place. Le penant qu'a créé et Tolisso, ils sont largement meilleurs. Mais quand ils ne sont pas bons, ils sont meilleurs que lui. Et en défense, il m'était demandé. Là, il a voulu avec la réserve, il a marqué un but. Donc là, moi, je lui mettrais un point bonus si j'ai un entraîneur et directement titulaire. Mais déjà, même si j'étais un entraîneur, je vais m'aider si je ne jouais même pas. Et on aurait déjà recruté un défenseur. Mais vu que j'entraîneur est tellement bon. Mais bon, bref. Moi, je le virai direct. Mais ça, on en parlera à la fin. Je donnerai mon avis sur Boche. Luqueba, je lui mettrais 5,5 ou 6. Franchement, il y a des moments où il nous a sauvé la vie. Mais pour moi, le meilleur de la défense, c'est Tagle Fico. Le nombre de hargne qu'il a eu. À un moment, il nous sauve. Parce qu'ils ont eu une occasion avec un boulot qui se retourne. Il a juste à la glisser. Et Tagle Fico, il met le bon coup au bon moment. Et après, Lopez, il fait un peu le saut de saumon. Un peu là, comme ça. C'est où est-ce que je veux dire. C'est la 75e ou 80e, un truc comme ça. Aussi, c'est un truc comme ça. Je ne me saurais plus exactement la minute. Mais moi, je lui mettrais 7 à Tagle Fico. Offensivement, ça a été le contraire de Gusto. Mais défensivement, c'est un monstre. Mais c'est un monstre, Tagle Fico. Là, franchement, honnêtement, je suis content. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi fort avec les Fico. Mais c'est vraiment un monstre. Et je pense que vraiment, les Spartaire vont vraiment vite l'adorer. Et c'est ça que l'Ajax, ils ont bien aimé chez lui. C'est vraiment qu'il a une hargne. Mais honnêtement, si on avait 4 joueurs comme ça en défense, on ne prend pas autant de buts. Mais largement, on n'encaisse pas autant de buts. Puis ce mec, c'est un exemple. Si seulement Mendes prenait l'exemple un peu. Parce qu'il est plus vieux que lui. Ils sont à peu près égalité en âge. Mais c'est totalement différent. Il y a un monde d'écart entre les deux. Je ne sais pas moi, bouge-toi. Maintenant, tu es un contenant à défenseur central. J'ai fait des efforts, je ne sais pas. Bouge-toi. Je ne sais pas. Ensuite, le Penance, c'était le point le plus fort du milieu. Très très bon dans les duels. À un moment, il fait un... Vers la 55e ou 65e. Il fait un bon... Il speed vite sur un milieu de terrain. Il récupère le ballon en faisant une sorte de roulette un peu. Franchement, c'est vraiment à l'image de son match d'action là. Pour ceux qui se souviennent. Mais il est trop fort, le Penance. Il a 19 ans. Pour moi, il boit qu'à créer chaque match. Il le boit. Il a 19 ans, le gars. Il n'a pas joué un match de Ligue 1 avant Lyon. Avant ce premier match contre Ajaccio, il n'a pas joué un seul match de Ligue 1. On se rend compte de la pépite qu'on a réussi à choper à Monaco. Et on m'a dit le club. Je ne sais plus c'est lequel, désolé. Mais on me l'a dit. Je crois que c'est de Milan assez, je crois. Mais on se rend compte. C'est un monstre. Pour moi, on perd. Mais c'est un 6,5 large. 6,5 parce qu'il aurait peut-être encore pu faire mieux avec une passe décisive ou un but. Plutôt une passe décisive. Parce que ce match-là, c'est plus les attaquants qui auraient pu marquer. Parce qu'il est mieux de terrain. Des fois, il ne se faisait pas tirer au but. Ça me rendait un peu fou. Mais il est trop fort, le Penance. Franchement, je suis vraiment content. Kakré, le seul endroit où je l'ai vu vraiment être plus fort que le dernier match contre l'Orient, c'est qu'il se proposait plus devant. J'impression qu'il leur a dit de montrer-vous un peu plus. Faites plus de passes. Essayez de combiner le plus possible. On l'a vu vraiment hyper bien combiné avec la casette. Et pour moi, s'il y aurait eu un but, ça aurait relevé sa note. Mais moi, je le laisserai à 5. Il a quand même été un peu décevant. Mais il a été pas mal. Il a été bien mieux que le match contre l'Orient. Il faut être logique quand même. Il n'a pas été ouf. Mais il était loin d'être dégueulasse aussi. Il a fait vraiment du bon travail aussi. Mais vraiment, c'est ce point négatif qu'il a dans son enregistre de joueur. C'est au niveau offensif. Il manque un truc. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Sinon, il restera à nous toute sa vie. Il faut être logique. Tolisso, je l'ai trouvé vraiment mieux qu'à créer. Mais à un moment, je me suis dit, pourquoi il frappe pas ? Pourquoi il frappe pas ? Et au moment où je le vois frapper, il se fait découper ou en tout cas descendre dans le dos. Après, on a une contre-attaque et ça amène le but. Je crois que c'est l'action-là qui nous amène le but de Monaco. Il me semble que c'est l'action-là ou juste l'action d'après. Ou il n'y a pas but, je ne sais plus. Mais là, il y a eu une faute. Même l'arbitre, on va revenir après. Turpin, si je te trompe, je te mets un coup de boule dans la tête. Écoute-moi bien, Turpin, là. Je ne sais pas si Monaco, ils t'ont fait peur il y a deux semaines quand ils ont gueulé après l'arbitrage. Mais là, c'était l'arbitrage pour Monaco aussi. On va en parler. Mais waouh ! Franchement, en dessous du maillot jaune, il y avait quoi ? Il y avait 5-6 billets autour de la taille du Prince Albert ? Ou comment ça se passe ? Le seul carton qu'ils ont pris, c'est sur une sortie. C'est quand Golovini il est sorti parce qu'il prenait son temps. Oh, il y a un moment, ils ont fait des fautes et tout. Il n'y a pas de carton. Il n'y a que pour Lyon qu'ils sortent les biscottes. Je ne sais pas, moi. Donc pour moi, Tolisso, moi, ce serait un 5-6. Pour moi, vraiment, le moins fort, ça n'a été qu'à créer. Ensuite, devant, on va commencer par un des meilleurs quand même, TT. Moi, je lui mettrais un 6-6 quand même. Mais qu'est-ce qui remue ce joueur ? Mais c'est incroyable. Franchement, honnêtement, ce qui lui manque, c'est vraiment, sur ce match, c'est un but. Franchement, à un moment, je pensais qu'il allait marquer en premier mi-temps quand il reçoit la passe de Lacazette un peu forte. Mais si là, il marque, je pensais qu'il allait déconter son match et mettre un peu plus de but ou de passe D. Mais vraiment, dans l'implication, dans le jeu, on sent que ce mec, il a un QI football. À un moment, même en premier mi-temps, il trace deux joueurs. Il est trop fort, ce joueur. Tu le mets vraiment avec un bon entraîneur, mais il finit la saison avec combien de buts et de passe D. Là, il commence bien déjà avec un entraîneur qui est nul, mais avec un bon qui le met en confiance et tout. Franchement, on tient un craque. Mais vraiment, il est vraiment trop, trop fort. Après, Lacazette, il est dommage qu'il loupe trop d'occasion, donc je ne vais lui mettre que 7. Mais juste un but, je mettrais 8, voire 8,5. Mais c'est son implication dans le jeu, c'est trop fort. Il fait juste une passe de mal. C'est quand il a un ballon juste trop fort sur Toko et Kambi en deuxième mi-temps, je crois. Si vous voyez l'action au tout début, c'est vers la 52e, un truc comme ça. Mais sinon, dans l'implication et tout, dans le leadership, il amène trop de choses. C'est vraiment kiffant de le voir, mais kiffant. Après, Toko, honnêtement, même s'il met un but, je suis gentil, je vais lui mettre 3. 3,5, allez. Mais sans le but, c'est 2. Sans le but. Il faut être logique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il est pourri. Il est pourri. Le match, il est invisible. C'est un fantôme. Aouar, en fait, il a laissé sa place. Il a filé ses capacités de fantôme à Togo et Kambi. Comment ça se passe ? Il a été bon 2 matchs. Après, c'est bon. Je me repose. Ok. Mais pour moi, ne t'inquiète pas qu'au prochain match, déjà, moi, j'en ai mis Cherki direct. Même si c'est pareil qui arrive, je mets Cherki. Il en veut plus que toi. Il se montre plus que toi. Plus efficace que toi. Et je pourrais être tellement super natif pour Cherki en comparaison avec Toko. C'est incroyable. Après, pour parler un peu des rentrées, René Adaléj, c'était moyen. Franchement, j'ai trouvé vraiment le plus moyen. J'ai l'impression qu'il a mis vraiment pas mal de vitesse ce coup-ci. J'ai l'impression qu'on est vraiment un siège sur l'équipe adverse. Là, il devient fort et il déchaîne pas mal de balles sur les côtés, etc. Je croyais qu'il avait fait une bonne entrée. Dembele, quelle entrée. L'action quand il tire dans la tête de Nubel, si elle rentre. Je pense qu'on aurait peut-être gagné. Juste, on met le but au moment où il tire. Je pense qu'on peut le gagner le match dans le traditionnel. Je pense. Mais quelle rentrée encore. Je ne vais pas lui mettre de note parce qu'il est rentré très tard. Moi, je l'aurais même fait rentrer à la mi-temps, après. Mais franchement, très très bonne rentrée de Dembele. Ensuite, il y a eu la rentrée de... Attendez, il faut que je retrouve. Il y a eu la rentrée de Cherki, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Au milieu, il y a eu Fèvre. Il y a eu Dembele. Mais c'est vrai qu'il y avait eu plus de changements que ça. Après, ça ne me vient pas là. Peut-être qu'il n'y en a peut-être pas eu. Qu'il n'y en a peut-être plus. Honnêtement, là, j'ai un trou noir. Vous me redirez s'il y a eu un autre changement. Mais je trouvais que les changements étaient trop tardifs, encore une fois. C'était vraiment dommage. Déjà, honnêtement, rien qu'au mercato. On aurait dû vendre plus de joueurs. Et vraiment, acheter au poste où on avait besoin. Mais on a fait totalement l'inverse. On a gardé les boulets. On a vendu les meilleurs. Voilà. Quand je dis on vend le meilleur, vous avez compris de qui je parle. Maintenant, pour terminer la vidéo, je pense qu'elle a dû être assez longue. On va parler rapidement. Arbitrage catastrophique. Comme je l'ai dit dans la vidéo, juste avant, il y a quelques minutes, Monaco avec Paul Mitchell, je crois que c'est leur gars de la com ou je ne sais plus, leur directeur sportif, qui avait gueulé après l'arbitrage, qui prenait des rouges un match sur deux. Mais là, ce ne sont pas des rouges qu'ils doivent avoir. C'est une paire de jaunes. Mais ils ont pris zéro jaune. Il n'y a que Lyon qui prenait des jaunes. Mais je ne sais pas possible. Ils faisaient autant de fautes que nous, presque. Ils étaient tous par terre à un moment. Par contre, jouer la simulation aussi, en Bolovin, faire celui qui sort à boîtier et après courir comme un lapin. Parce qu'honnêtement, Lyon, ils n'ont pas été une seule fois au sol, je crois. A duré quand même 30 minutes. Mbolo, quand même fois, il a simulé. Mais moi, j'aurais mis des jaunes. A chaque fois, Tolisso, la première intervention, quand il pleure, pied sur le ballon. Deuxième intervention, c'est le penant, pied sur le ballon. Mais les simulations, ça existe dans le foot. Parce que j'aurais dit, un petit jaune pour Mbolo, je te l'aurais dit qu'il serait censé calmer sur le terrain. Et Golovin, pareil. Après, Van Dersen, il faisait le malin aussi. Il n'y avait rien, les joueurs. Il faisait que de simuler. L'autre, il tombe dans le panneau, tu repeins. Que ce soit le meilleur arbitre français. Mais il est pourri, cet arbitre-là. C'est quoi cet arbitre ? Et après, on dit qu'il est pro-Lyon. Mais d'où il est pro-Lyon ? Ils lui ont donné quoi ? Ils lui ont donné de l'argent pour qu'il ait joué au casino après le match ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, moi. À un moment, ce n'est pas possible. Vraiment, la future tolisse, c'est le moment où ça m'a foutu presque le plus en colère. Il se fait démonter. Il se prend une sorte de béquille ou un coup dans le dos. Et contre-attaque, on prend un jaune. En plus, c'est Lukeba qui prend le jaune. Sans déconner. Franchement. Je vais vous parler de Bosch. On va terminer là-dessus. Et là, je vais au moins être cash. On va continuer longtemps avec ce guignol ? De toute façon, qu'on le vire maintenant ou après le match de Paris ? C'est quoi le risque ? On va encore perdre trois points ? Parce qu'on le sait qu'on va perdre trois points avec lui. Autant créer un électrochoc. Là, t'arrives demain. Oh là, si tu prends tes grosses boules, là. Parce que toi aussi, tu ne resteras pas longtemps, je te le dis. C'est clair. Tu ne resteras pas longtemps. Le texteur, là, il va en avoir marre. Il va voir les deux, trois résultats négatifs si tu le gardes. On a dit que vous allez tous faire le saut. Mais Bosch, là, s'il se casse. Vous prenez tout son staff. Et ça dégage aussi. Parce que un an et demi, c'est bon, on ne va pas le garder quatre ans aussi. Parce que je ne sais pas s'ils ont peur à Lyon ou les mentalités. Ils ont peur d'un petit peu bouger. Mais je pense que je ne peux pas le supporter en colère un peu. Le seul, en tout cas, est en colère. Donc vous allez vite me le dégager. Bozo le clown, là. Parce qu'honnêtement, à part enlever ses lunettes et les remettre et après s'asseoir et boire un coup, il fait quoi ? Il fait quoi ? Vous regardez l'antraîneur de Monaco à côté. Il ne fait que gueuler. Il l'air met en place. Ça s'est passé à plus d'un entraîneur que Bozo le clown, là ? Je ne sais pas, moi. Moi, tu prends Laurent Blanc, tu prends un autre entraîneur. Mais tu le prends et ça va créer un électrochoc. Mais direct. Tu n'attends pas la trêve. Tu arrives, là. Demain. Boum. Tu appelles Ola. Tu dis, c'est bon. On le fout dehors. Il est pourri. Il n'apporte rien. Il ne nous a jamais rien apporté. C'est quoi ces matchs références ? Un match contre Nice, c'est tout. C'est tout. Le match contre Nice, c'est la dernière où Ndombele fait la masterclass. Et après, il n'y a quoi d'autre ? Il n'y a rien. Donc, il n'apporte rien. Et maintenant, c'est bon. On en a assez vu. On le savait qu'on allait perdre. Si les joueurs, après, ce n'est même pas lui qui le met en fusion les 21 minutes. C'est eux qui se mettent tout seuls pour ne pas perdre le match. Mais ce n'est pas lui. Lui, il ne montrait rien sur le banc de touche. Donc, autant le dégager. Mettre un vrai entraîneur. De toute façon, le 4 à 3, on n'y arrivera pas. On n'a pas de créateur. Autant mettre un 10. Mettre deux 6. Parce qu'on a trop de 6. Le penant, ce n'est que des 6. Ce n'est pas des 8. Donc, autant mettre deux 6 et tu m'as un 10. Ou tu mets Cherki ou tu mets Fèvre. Mais tu arrêtes avec ton 4 à 3. Tu as un entraîneur de merde. Il faut le dire. Il faut être clair. Alors, tu te casses. Parce qu'honnêtement, j'en ai marre de cette direction qui n'arrive pas à prendre des décisions. Tu te bares. Et tu prends Laurent Blanc. Et c'est bon. Stop. Maintenant, voilà. Je termine ces bideaux là-dessus. Parce que vraiment, j'en ai marre. Et j'espère qu'il sera viré. Parce que sinon, on le garde. On va encore perdre 3 points contre Paris. Donc, autant créer un électrochoc comme je l'ai dit plusieurs fois. Et au pire, on récupère un point. Et ce sera déjà un point récupéré. Puisque peut-être les grosses équipes du championnat qui n'ont pas encore affondé Paris. Peut-être qu'ils vont en rapporter 0. Donc, autant faire ça. Et pour moi, c'est la meilleure solution. C'est de le virer demain. Première heure. 8h. 10h. Communiquer dehors. Et casse-toi. Et si tu as un minimum de fierté. Tu prends 0. Et tu te barres. Et tu démissionnes toi. Tu fais comme Sam Paoli. Lui, au moins, il les porte. Lui, il y en a 2 grosses. Mais au moins, lui, il les porte. Donc, toi, tu prends tes 2 petites que tu n'as jamais prises en match. Et tu te barres. Et tu prends 0. Si tu as un minimum de fierté. Donc, voilà. Je termine cette vidéo là-dessus. Désolé, il est en colère. Les gars, je n'ai pas pu me retenir. Mais il faut que ça se retenir au bout d'un moment. S'il y en a qui n'ont pas capable de le dire. Moi, je le dis. Moi, je ne sais pas du blabla. Cash direct. Il faut être cash maintenant. C'est bon. Il a eu ses chances. Maintenant, tu te barres. Ça aurait été moi. Déjà, à la mi-saison de l'année dernière. Ou même à la fin de la saison. C'était dehors. Mais bon. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus, les gars. J'espère que les vidéos, vous allez l'apprécier. Même si, voilà. J'étais un peu en colère. On va se retrouver peut-être un live pour parler un petit peu de ça. S'il y a un message que j'aime bien, c'est que ça virait. Bon. Je vais essayer de faire un petit live. Ou peut-être des vidéos pour parler peut-être d'actualité. Pour un peu parler peut-être d'actualité. Voilà. S'il y a des choses qui sortent dans la semaine. En tout cas, il y aura plus de sang-froid. Parce que là, vraiment, c'est un délire vraiment très très à chaud. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Passez-vous une très très bonne soirée. Voir journée si vous la voyez le matin. Et ciao, les gars.